salut à tous et salut à toutes j'espère que tout va bien on va laisser arriver les gens, salut Infinity, salut Seb, donc priorité au direct donc ça c'était mon analyse d'hier qui se déclenche aujourd'hui en fait j'avais un scénario plutôt baissier sur les indices et là vous voyez alors j'ai pris un short sur l'autre compte j'ai pas eu le temps parce que je me mettais en place sur celui-là, je pense que les indices au niveau daily alors quand on met en daily, vous allez voir les indices vont corriger, c'est mon scénario en tout cas c'est pas une certitude mais c'est mon scénario, donc il y a du potentiel à la baisse puisque s'il corrige sans remettre en question la hausse, puisqu'on ne serait pas à casser des derniers plus bas même on a un potentiel de 50, ça fait 200 à 300 ticks déjà jusqu'au premier support donc moi ça c'est mon scénario pourquoi ? on est sur des grosses résistances quand même donc du coup c'est assez logique probable voilà donc il faut jouer les probabilités ça fait 4-5 fois qu'on rebondit hier on a fait même un excès, c'était plutôt une journée haussière hier mais sans pour autant casser les dernières mèches donc oui c'était un excès mais bon on n'a rien cassé en fait salut Eric, salut Julien, salut tout le monde donc vous avez vu que j'ai ouvert avec Christelle alors je vais essayer de le retrouver comme ça je vous mets le lien le lien pour ceux qui ne l'ont pas un espace dans Discord où vous pouvez poser vos questions sur les formations financées alors ça c'est vraiment génial parce que moi je n'étais pas du tout là-dedans jusqu'à maintenant et en fait quand on est salarié français ou quand on est même chef d'entreprise ou peu importe et bien en fait on cotise à tout ça au CPF tout ça et on ne sait même pas en règle générale qu'on a de l'argent qui dort qui sert à des formations donc si vous voulez vous faire entièrement financer les nouvelles formations que je sors les formations coaching allez-y il y en a qui se sont déjà positionnés dessus je vais vous mettre le lien le lien alors voilà ici un lien d'invitation copié je vais vous le mettre dans le chat voilà et là vous avez un espace où vous contactez Christelle sur son mail après vous pouvez lui discuter avec elle mais après vous la contactez et elle vous donne toute la procédure pour savoir déjà combien vous avez sur votre CPF et et quelles formations on va proposer mais sachez que les formations il y en a une de 3 semaines une de 5 semaines une de 8 semaines c'est du coaching donc je suis avec vous tout le temps je vous corrige je trade avec vous et je partage mon écran donc c'est vraiment pour booster votre trading parce qu'on va faire les plans de trading ensemble on va faire les objectifs ensemble et on va apprendre à se poser les bonnes questions au bon moment qu'est-ce qu'on fait quand on gagne qu'est-ce qu'on fait quand on perd et à quel moment on doit arrêter de trader même quand on gagne à quel moment on doit on doit prendre des risques est-ce qu'on doit se mettre en scalping en intraday et ça c'est de la théorie mais on va le voir ça en pratique où je vais vous corriger tous les jours sur ce que vous faites donc ça va vous servir à vous booster et à avoir peut-être des déclics supplémentaires par rapport à la formation vidéo alors sachez que la formation de 6 mois il y a une formation de pas de 6 mois une formation de 8 semaines 5 semaines et 1 semaine et 3 semaines elles sont associées au live qu'on va faire donc vous aurez en plus de ça vous aurez accès au live avec les 4 traders donc voilà mais de toute façon Christelle va vous va vous dire tout ça elle est assez complète et c'est vraiment on est dans le concret donc pour la formation complète s'il te plaît quel est le créneau horaire de toute façon le créneau horaire ça va être dans la journée parce que c'est dans les horaires d'ouverture des des marchés c'est c'est une formation coaching donc je ne peux pas vous coacher si vous n'êtes pas là ça c'est sûr après il y a des solutions pour ceux qui travaillent c'est à dire que comme je vais mettre en place des des sortes d'exercices en fait où on va avoir un espace où vous pourrez poster les captures d'écran voire les vidéos des trades tout ça on pourra adapter pour ceux qui travaillent la formation mais je préfère quand même avoir les gens dans la journée donc la partie théorique elle va durer qu'une semaine donc il faut être disponible une semaine en fait après c'est toute la partie pratique donc il n'y aura pratiquement que du que du trading du coup même si vous tradez le soir moi je vous corrige après c'est c'est pas le problème c'est pas besoin d'être d'être forcément ensemble il suffira juste d'appliquer je vais mettre en place des protocoles des processus des où normalement à la fin on aura même les mêmes trades si on compare après en fin de journée dans le débrief tous nos trades normalement on va avoir les mêmes trades parce qu'on se sera posé les mêmes questions ok donc c'est à ça que je veux arriver et du coup du coup voilà alors je suis en train de mettre en page et que ça soit très clair parce que là c'est que à l'oral mais je suis en train de mettre en place une page où tout sera résumé ouais voilà là mais l'objectif ça soit que le maximum de gens signent les contrats Lilou ou OneUp bon le OneUp il est plus dur je dois vous le dire quand même il est plus dur puisqu'il y a 15 jours au lieu de 10 jours mais bon il y a 15 jours mais si vous réussissez 15 jours c'est que vous avez plus d'acquis en fait donc oui en bossant avec après le service des 4 traders vous pourrez pour ceux qui ne veulent pas le coaching qui ne veulent pas de formation vous pouvez le prendre tout seul vous pourrez le prendre tout seul ça sera un abonnement il n'y a aucun souci mais la formation coaching je l'associe par exemple je vais vous dire la formation 8 semaines elle va coûter 3500 euros 3500 euros j'associe en plus je rajoute en plus de la formation 8 semaines 6 mois 6 mois avec les 4 traders d'accord 6 mois avec les 4 traders donc vous avez 6 mois de live en plus et en plus de ça pour ceux qui viennent d'intrad et qui ont acheté la formation intrad ils ont 3 mois supplémentaires c'est à dire que ça leur paye ce qu'ils ont déjà payé donc ça fait 9 mois pour ceux qui viennent d'intrad donc voilà en gros le truc la formation à 5 semaines elle coûte 2100 euros je rajoute 3 mois de live trader plus 2 mois si vous venez d'intrad voilà c'est pour avoir et puis la plus courte formation c'est à dire celle de 3 semaines elle coûte je crois dans les 990 ou un truc comme ça elle dure 3 semaines avec moi je rajoute 1 mois avec les 4 traders plus 1 mois si vous venez d'intrad donc 2 mois donc voilà vous avez l'offre complète donc vraiment c'est et en plus c'est financé à 100% si vous y avez droit donc voilà et oui 9 mois c'est pas rien c'est un bébé et en 9 mois vous avez juste à copier enfin après si vous avez la formation vous allez copier mais vous allez en plus de ça comprendre ce que vous copiez et peut-être même pas copier du coup parce que les traders peuvent faire des erreurs aussi mais du coup vous allez avoir quelqu'un qui traite devant vous vous allez trader de la même manière à peu près donc oui 9 mois je trouve que c'est raisonnable comme prix c'est du live trading il n'y en a pas beaucoup qui font du live trading donc du coup je pense que que c'est une offre qui est correcte voilà donc de toute façon cliquez sur le lien vous allez contacter Christelle alors là ça sera des dates ça sera des dates donc ça sera une fois par mois puisque les trois formations donc les trois formations auront leur partie théorique ensemble et après c'est juste la durée qui va changer mais du coup il y aura des dates de début donc on va mettre ça peut-être première semaine de septembre on va commencer après il y aura une session et on limite le nombre par session parce que sinon ça ne serait plus du coaching ça serait ouais ouais en fait si tu as 1880 de CPF tu peux prendre l'intermédiaire qui est à 2100 et ils te le disent en plus dans le site internet vous pouvez régler en carte bleue la différence puisque je suis référencé maintenant pour l'emploi je suis référencé tout ce que vous voulez CPF donc du coup ça se fait par leur site internet .gouv mais Christelle va vous le dire et et puis vous j'ai déjà harcelé Christelle de questions hier elle a été très claire voilà alors bon c'est combien du coup que le live que le live alors que le live alors on n'est pas en place pour que le live c'est à dire que là les 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 trois autres traders ils sont un peu en vacances donc du coup c'est difficile d'avancer sur sur les trucs mais dès qu'on va le mettre en place ça va être en gros si mes souvenirs sont bons est ce que je l'ai marqué quelque part alors je vais je vais te le dire que le live alors on va faire une promo En plus, au début, sur le live, que le live, que le live, ouais, voilà. Donc, en fait, en gros, ça va osciller entre 150 et 230 euros par mois. C'est-à-dire que si tu prends à l'année, sur un an, ça va faire 150 euros. Si tu prends, par exemple, sur 6 mois, ça va faire 175 euros par mois. Et si tu ne prends qu'un mois, ça fait 230 euros par mois. En sachant que les premiers mois... Donc, vous voyez, quand je vous dis que celui qui vient d'Intrad, on lui offre 3 mois. 3 mois, il a remboursé la formation qu'il a achetée déjà sur Intrad. Mais voilà, les tarifs, ça va être ça. Alors, je vous le montre, mais c'est vraiment une page en construction. Je vous le montre. Ça va être à peu près ça. Bien qu'on va faire une promo, une formule de lancement, bien sûr que ça ne va pas être ses prix. Les 3 premiers mois, par exemple, on va casser les prix pour que vous puissiez accéder facilement. Voilà. Si vous prenez 3 mois, c'est payable les 3 mois d'un coup. Vous voyez ? Donc, vous pouvez essayer le service un mois. Alors, en sachant que vous avez 4 traders, après, vous pourrez suivre le trader que vous voulez. Il y aura des traders peut-être plus performants que d'autres à certains moments. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils ont tous fait leur preuve, les traders. Et de toute façon, si jamais ils ne sont pas performants, vous allez le voir et vous allez le dire. Mais ils sont performants. Donc, ça va être ça. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt pour ce service, mais dans un mois, ça va être prêt. Mais de toute façon, vous avez accès aux 4. Là, avec ces abonnements, vous avez accès aux 4. Donc, vous avez compris, en prenant le coaching, le coaching, par exemple, intermédiaire à 2100, vous avez 3 mois, donc la formule 3 mois, voilà, l'équivalent de 3 fois 195, 3 mois qui est compris dedans, plus 2 mois si vous avez la formation intrade. Voilà, donc 5 mois. Donc, je pense qu'on est correct. Et en plus de ça, il faut penser qu'on est là pour vous faire gagner. Donc, nous, c'est la performance avant tout et ça va être très transparent. Là, j'ai fait appel à quelqu'un qui va justement afficher les scores, afficher pas en automatique, mais presque. De toute façon, vous les avez devant vous et ça va être très, très transparent. Voilà. Ouais, c'est sympa les prix, surtout qu'on est 4. Il faut bien vous dire que non seulement on enlève la TVA, parce que moi, je paye la TVA et puis la plupart aussi qui sont là. Donc, c'est 20% en moins. Et après, on enlève les frais de pub, les frais d'abonnement, les frais de site, les frais de tout ça. Et on divise par 4. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus super gourmand. Et puis, nous, ce n'est pas notre but. Il faut quand même que ce soit rentable pour nous, parce qu'on va passer du temps, on va s'investir, on va essayer d'être bon tout le temps. Mais voilà, je pense que c'est correct. Et ça sera vraiment assez unique en France, quelque chose comme ça, puisqu'on aura 3 traders futurs et un trader CFD sur un MetaTrader 5. Je pense que, voilà. Donc, on va mettre ça en place. Ça sera d'ici septembre. Déjà, les formations, elles vont commencer, les formations coaching en septembre, c'est sûr, puisqu'il n'y a besoin que de moi. Et ensuite, suivra les lives. Donc, voilà. Voilà, vous savez à peu près tout, mais je suis en train de mettre ça en place. Alors, c'est difficile, parce qu'il faut que je fasse tout en même temps, faire le site et tout ça. Donc, c'est un peu long, mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Allez, on se met à l'analyse. En fait, pour Madou, qui me demande, ça débutera quand ? Pour les live 4 traders, on va l'appeler comme ça, live 4 traders, ça commencera quand les 3 autres traders seront prêts. Moi, je suis prêt, perso, mais quand ils seront prêts à revenir de vacances et à se mettre au boulot, parce qu'ils ont des tâches à faire. Mais pour le coaching, ça va commencer en septembre. Donc, prenez déjà les réservations, parce qu'on va s'arrêter à entre 10 et 15 personnes. Et tous les mois, à peu près, tous les mois ou tous les 5 semaines, il y aura une session qui va commencer. Et puis voilà, pour l'instant, je n'ai pas fait de pub. Je n'ai pas fait de pub, mais sachez qu'une formation gratuite, c'est quand même… Parce que si vous payez par votre CPF, c'est une formation qui est gratuite. Vous voyez ? Oui, je l'ai vu Stéphane, ta réservation. Parce qu'en fait, ça arrive directement sur le site du gouvernement où j'ai les comptes CPF, qui m'envoient des notifications. Mais pour tout vous dire, pour fermer le truc là, on est formé actuellement par une société conseil que j'avais pris pour me remplir tous ces dossiers. Et la formation, pour nous, elle n'est pas finie, Christelle et moi. Donc, pour toutes les procédures, parce qu'il faut qu'on leur renvoie, il faut qu'il y ait un suivi pédagogique, il faut qu'on vous fasse signer des feuilles présentielles, il faut qu'on prouve que vous avez bien suivi la formation, parce que finalement, c'est de l'argent de l'État. Donc, voilà, on va être formé à tout ça. Et après, vous avez une attestation de fin de formation si vous avez rempli tout ça. Alors, attention, parce que si vous prenez la formation ou vous ne la suivez pas, ils peuvent vous redemander l'argent. Donc, c'est assez contrôlé. Bon, allez. Bon, ben, mon trade, il se passe bien. Je vous ferai une capture d'écran, mais je suis déjà à 400 dollars de gain sur le SP500, puisque je l'ai pris à... Je l'ai pris tout en haut à 33,80. À 33,80. Je pense que ça peut aller jusqu'à 33,60, voire même, voire même, voire même, voire même. 33,40. Voilà, c'est un trade intraday. Alors, pourquoi je fais un trade intraday là ? C'est parce que je suis sur une zone intraday. Mais en règle générale, je pars plutôt sur du scalping au départ. Et après, quand on arrive sur des zones, je me pose la question. Mais là, on est directement sur une zone intraday où là, il y a du potentiel à la baisse parce que, justement, pour moi, on pourrait aller rejoindre le gap ou quelque chose comme ça. Bon, ça ne va pas se faire en ligne droite. Il va y avoir des allers-retours, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, on a cassé la ligne d'open de la nuit. Donc, moi, ce que je vais surveiller là sur cette ligne d'open, c'est d'abord cette oblique ici. Cette oblique ici qui va me servir un peu de point de repère. Il ne faut pas qu'on la casse, il faut qu'on reste tout le temps en dessous et ça suivra son cours jusqu'à... Ouais, je dirais 33,50, ce serait pas mal. 33,50, ça serait pas mal. Alors, le Nasdaq, à mon avis, on est tout en haut, mais il descend moins vite, le Nasdaq, que les autres. Donc, vous voyez que là, le Nasdaq, il a quand même pris le chemin. On voit bien, là, il y a une ligne de coût qui est en train de se faire. Il y a une ligne de coût. Donc, si vraiment on valide une cassure sous cette ligne de coût, on pourra peut-être penser que le Nasdaq va corriger aussi. Et là, clairement, il y a une zone qui est pas mal ici. Une zone de volume à combler ici. Une zone de volume à combler ici, je pense que ça peut faire un bel objectif. 11 200, 11 200, ça pourrait être pas mal. Alors, le Dow Jones, le Dow Jones, le Dow Jones, vous voyez, on n'a pas comblé encore le gap COVID tout là-haut. On est sur des... sous une résistance ici, vous voyez, qui avait servi de support. On a tapé ces supports. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. voilà. Oui, ici. Vous voyez bien qu'on avait fait des supports et donc là, on retape dessus et c'est en train de repartir à baissier. Donc, c'est un peu normal, c'est des indices. tu as envoyé un email à Christelle. Eh bien, parfait. Donc, voilà. Pour moi, je vous l'ai dit hier, pour moi, les indices vont corriger sans remettre en cause pour l'instant la dynamique haussière. pour remettre en cause la dynamique haussière, il faudrait casser les derniers plus bas. Les derniers plus bas ici. Donc, on en est loin. On en est vraiment loin. C'est les 26 000, d'ailleurs. Il se pourrait même qu'on rejoigne encore une fois les 26 000 et qu'on reparte des 26 000. Ça serait tout à fait envisageable. Donc, pour l'instant, c'est une correction. Voilà. Moi, je prends la correction. je vais même peut-être encaisser. Voilà. J'ai baissé mon stop sur la position et je vais voir ce que ça donne. OK. ouais, il est en train de faire un remont mais c'est normal. Ça ne va pas y aller en ligne droite de toute façon. Là, on est en train de casser les derniers plus bas qu'il y avait sur le SP500. C'est-à-dire que là, on voit bien aussi la ligne de coup qu'il y a sur les 33 75. c'est une ligne de coup. Du coup, on pourrait très bien faire un excès de cette ligne de coup même un pullback un peu appuyé et puis repartir. Là, pour moi, ça a validé la cassure et bon, ben voilà, maintenant, ça va descendre en vague. Ça va descendre en vague. C'est sûr que l'invalidation de ce scénario serait de réintégrer l'oblique. Voilà. Si on réintègre l'oblique, là, par contre, ben, de toute façon, j'ai baissé j'ai baissé mon stop, moi, mais j'ai baissé mon stop. Mais si on doit réintégrer l'oblique, bien sûr que après, ben, il faudra voir un autre scénario que de l'intradé, par exemple. Alors, le gold. Alors, je vous avais dit le gold. Pour moi, on va faire un tricotage du 2000. Alors, hop. Je pense que c'est ce qui peut se faire. C'est-à-dire que là, on a eu une grosse hausse, on a fait un excès, on revient en dessous. Et je pense qu'on peut faire ça un petit peu de temps, c'est-à-dire tricoter là-dedans. tricoter là-dedans. Bon. Pour celui qui a envie de faire du gold, là, pour le coup, je n'ai pas envie. C'est-à-dire que c'est trop haut. En même temps, d'acheter, c'est trop tard, à mon avis. Mais de shorter, c'est un peu risqué tant qu'on n'a pas une confirmation d'une vraie accélération des vendeurs. pour moi, je vais laisser de côté le gold. Alors, par contre, le pétrole, ça réaccélère. Ouais. C'est bon, ça réaccélère. Le pétrole, on est toujours dans ces petites bougies d'Elie. Bon, là, pareil, je le mets de côté. ça ne sert à rien. On n'a rien cassé. On ne va pas accélérer. À part de faire du scalping, je ne vois pas ce qu'on peut faire sur le pétrole, là, en ce moment. l'euro-dollar, il continue à monter. Moi, je pense qu'il va y avoir une correction parce qu'on n'a pas fait de pullback sur cette zone quand on a cassé. On a cassé violemment. C'est assez impulsif, là, pour l'instant, l'euro-dollar. Mais, je pense que c'est trop tard, pareil, pour acheter et qu'il vaut mieux atteindre une correction de l'euro-dollar. Les résultats de vos traders seront-ils disponibles ? Ah oui, ils seront disponibles puisqu'ils sont en live. Là, il n'y a pas plus disponible que cela. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont, on va reporter, en fait, tous les trades qu'ils vont faire et le chiffre d'affaires, on va dire, qu'ils vont faire et cela va être reporté sur le site. Donc, ils seront disponibles tout le temps et ils auront l'obligation de marquer juste ce qu'ils font en live. S'ils prennent des trades hors live, ils ne le notent pas, en fait. Il faut que cela soit transparent et honnête. Je veux dire, de toute façon, vous allez vite le voir. si vous êtes devant, si à un moment donné, il y a un trade que vous ne voyez pas, non, il n'y aura pas de MyFacebook puisqu'on est sur NinjaTrader. Il n'y aura pas de MyFacebook, ça, c'est sûr. Mais bon, ce sera hyper transparent. Nous, on est attaché à cela parce qu'on sait très bien qu'on va se faire attaquer. On sait très bien qu'il y a des mauvaises langues. On sait très bien qu'il y a des bourriquets de partout. du coup, on ne va pas s'amuser à essayer de cacher des trades. Tout sera noté sur l'écran, c'est-à-dire que vous verrez le P&L en direct sur l'écran. et les trades apparaîtront à l'écran avec les stop-loss. Donc, vous verrez, il y a tout sur l'écran. Ce sera vraiment oui. Et en plus, par rapport à la formation CPF, mais c'est deux choses différentes, les live traders et la formation CPF. Mais bon, je les lis ensemble. donc oui, c'est un rapport quand même. Ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas me louper. Déjà, ils ne me loupent pas. Alors là, ils vont me surveiller de près, ça c'est clair. Et puis, vous serez les premiers en fait à le dire. Et puis, même nous, si on a des mauvais résultats, on sera les premiers à le dire. Après, ça peut arriver des jours perdants, ça peut arriver. Mais nous, on raisonne plutôt sur la semaine ou sur le mois où on va tenter de vous montrer qu'il est possible de gagner tous les mois sur les marchés. en fait. Surtout que l'AMF commence à surveiller les formations de trading. C'est passé sur France 2. Ouais, mais en fait, ils surveillent surtout les formations où il y a du MLM dedans. C'est ça que je crois que j'avais vu la même. Imaginez le nombre de personnes qui ne sont pas référencées avec un numéro de formateur et qui ont des formations bidons. Ouais. De toute façon, on n'est pas beaucoup à être référencés pour l'emploi et CPF. on n'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi. C'est pour me sortir un peu de la mêlée. Mais ça oblige quand même à faire de la qualité. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut avoir une discipline soi-même et essayer de faire passer cette rigueur, ces process et voilà. à tout le monde. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est difficile mais de le faire passer parce que justement, moi, je le répète tout le temps, le trading, ce n'est pas des entrées, ce n'est pas des setups parce que si c'était des setups, tout le monde gagnerait parce que les setups, même ma fille de 10 ans, elle sait ce que c'est. Donc, en fait, les setups, ce n'est rien du tout. C'est juste quand il y a une configuration, tu rentres. Oui, mais d'accord, tu rentres, mais ça, ça ne fait gagner personne en fait. Le point important sur lequel je vais insister pendant la formation et même la formation Intrad sur lesquelles j'insiste, c'est le fait de se donner des objectifs de gains mais aussi des limites de perte en fait et de ne pas déroger d'un seul millimètre à cette règle en fait et c'est ça sur le long terme qui va faire que vous serez gagnant. Si vous avez décidé de perdre aujourd'hui que 500 euros mais que vous dites arriver à moins 500 où vous dites ouais, je fais un trade de plus, je fais ben oui, c'est là que ça commence à perdre. Mais on est humain, je comprends que on veut tout, tout de suite, on veut gagner en un seul jour le salaire de un mois enfin voilà, alors que ce n'est pas ça il faut justement grignoter petit à petit avoir des probabilités des statistiques qui sont alors ça est en train de remonter des statistiques qui sont élevées et des probabilités de gains sur la durée qui sont importantes voilà, c'est ça ah ouais d'essayer de ça grosso modo c'est quoi vos objectifs de stop et de take profit de la journée en pourcentage alors pour les lives ce que je vais imposer en fait ce que je vais imposer c'est d'avoir une perte maximum par jour entre 500 et 700 dollars par jour basta ça c'est pour la perte pour le gain c'est d'avoir minimum 300 dollars ouais c'est ça les gens veulent gagner un smic par jour mais en fait quand on appuie sur le champignon en règle générale on se plante donc du coup vaut mieux s'assurer un salaire petit à petit et puis voilà quoi si tu mets un stop loss tu es visible sur ta stratégie bah non mais ça en fait c'est 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 quand on est en CFD parce que nous on est sur futur quand on est en CFD on se dit il voit nos stops puisque c'est le broker en fait qui vous fait les flux mais là on est sur les vrais marchés donc c'est pas on est perdu dans la masse des liquidités je vais dire on voit pas des stops on voit une limite d'achat ou une limite de vente c'est pas pareil en fait donc on est sur des futurs on on raisonne pas de la même façon quand vous êtes sur les CFD c'est le broker qui voit vos stops oui puisque vous avez placé des stops il voit exactement où vous les avez mis donc il va comme il manipule les marchés il va vous chercher les stops etc mais là c'est pas pareil là ils vont pas chercher les stops ils vont chercher la liquidité mais la liquidité après c'est qu'une excuse le placement des stops il faut juste accepter de perdre et de mettre un stop quitte à se le faire bouffer si on se le fait bouffer trop souvent c'est qu'on n'a pas une bonne entrée on n'a pas un bon timing voilà donc il faut changer de trois trucs mais pareil rentable sur un compte de c'est quoi 500-700 euros sur un compte de combien nous de toute façon on va travailler sur 50 000 ou 100 000 dollars puisqu'on a tous des comptes réels sur les Lilou ou OneUp tout ça donc mais 50 000 ou 100 000 dollars ça va être la même stratégie de base c'est à dire entre 500 et 700 de pertes et puis après on met des stops à peu près des stop loss par trade de 200 à peu près environ de 200 dollars et ensuite soit on se met en scalping soit on se met en intraday et là ce n'est pas la même logique en fait en scalping on va chercher la fréquence de gain donc on va aller sur des petits gains mais très souvent et sur le scalping on va laisser partir et on va faire du ratio je comprends donc les 4 traders sur les comptes financés OneUp ou Lilou exactement et non et FTMO puisqu'il y en a un qui va être sur du CFD FTMO si j'ai 5000 sur mon compte alors il y a une chose qu'il faut bien se dire nous on n'est pas dans le créneau des gens qui veulent copier sur leur compte réel on ne peut pas vous l'interdire parce que finalement on ne peut pas aller chez vous et vous interdire mais en tout cas ce sera marqué en gros nous notre créneau c'est pour faire copier les gens sur les comptes Lilou et OneUp basta après vous faites ce que vous voulez mais ça sera marqué en gros parce que si on vous fait copier sur votre compte réel on est conseillé en investissement en fait puisque puisque c'est votre compte réel alors que là comme c'est des comptes qui sont si vous êtes en évaluation c'est des comptes démo si vous êtes donc si vous êtes même en réel ce n'est pas votre compte personnel donc vous voyez donc nous notre créneau ce n'est pas que vous vous tradiez sur votre compte perso et je vais même te dire plus si tu as 5000 euros sur ton compte je ne vois pas comment tu vas gagner de l'argent je ne vois pas comment tu ne vas pas le cramer en trois mois il vaut mieux avec tes 5000 euros prendre 150 euros t'ouvres un compte chez Lilou et tu copies les traders comme ça tu as l'équivalent de 50 000 euros par exemple et à ce moment là quand tu te qualifies ils te confient 50 000 et tu gagnes vraiment ta vie avec 50 000 mais avec 5000 tu risques de faire du dépassement de vitesse c'est à dire d'appuyer sur le champignon et d'exploser ton compte en fait donc pour ça nous le créneau c'est vraiment copier les trades pour ceux qui sont chez les financeurs de compte les Lilou OneUp et TuttiQuanti donc 5000 euros oui tu as raison si tu as 500 euros de daily stop loss avec 5000 euros ça ne passe pas mais par contre si avec tes 5000 tu prends 150 euros tu prends un compte Lilou là ça passe voilà et ça c'est notre créneau vous avez tous pas d'argent pour trader sur vos comptes et bien oui parce que 80% des gens on trade avec entre 5 et 10 000 euros et c'est ça le drame en fait en France trading tradition vous pouvez vous pouvez pas vous en sortir même avec 20 000 30 000 euros vous ne pouvez pas vous en sortir c'est pas possible donc 5000 euros c'est vraiment trop faible donc là on a une chance énorme c'est que ça s'est démocratisé depuis des années maintenant puisque je crois que ça fait même une dizaine d'années que ça existe mais ça arrive en France Lilou OneUp etc ça se démocratise on ne trade plus avec notre argent et il nous donne la possibilité de gagner vraiment de l'argent en mettant 150 euros au départ franchement ne vous en privez pas ne vous en privez pas alors Christelle salut Christelle bonjour tout le monde je vous suis mais avec le tel je n'arrive pas à faire les commentaires alors je viens vite sur l'ordi et j'espère avoir répondu à tout le monde ouais je pense que tu as répondu à pas mal de monde voilà donc voilà le service de trading vraiment c'est pour que vous gagnez votre vie sans mettre en péril votre capital pour un trading responsable je crois que c'est même marqué derrière moi dans mon dans mon affiche publicitaire pour un trading responsable et pour un trading responsable vraiment ne tradez plus avec votre argent c'est terminé ce temps là je comprends même plus et même pas qu'on puisse qu'on puisse faire faire ça à des gens qui commencent dans le trading ou qui se forment dans le trading on ne se forme pas avec son propre argent réel ça c'est clair sur FTMO c'est quoi le spread DAX par exemple je n'en sais rien parce que moi je ne suis pas sur FTMO il faudrait que alors comme je crois que c'est Infinity qui sait je ne fais pas de CFD alors je ne sais pas je crois qu'ils sont avec LMAX c'est ça ça ne doit pas être super cher à mon avis je n'en sais rien je ne sais pas mais c'est vrai que FTMO l'avantage de FTMO c'est que vous êtes sur CFD et que vous n'avez pas de vous avez MT5 vous n'avez pas de de frais en plus ce que je veux dire c'est que même si quand vous prenez Lilou vous n'avez pas de frais en plus puisqu'ils vous fournissent la plateforme et tout c'est gratuit voilà voilà bon on est revenu un peu sur nos pas je me suis fait stopper à 200$ sur mon autre compte c'est dommage parce que ça avait bien accéléré bon ce n'est pas grave je reprendrai après ouais CFD surtout le slipage c'est clair parce que c'est des cours qui sont manipulés donc tu t'es formé comment toi sans ton argent ah ben si tu tu parles de moi trading tradition ben quand je me suis formé j'étais dans une salle de marché à Paris et je me suis formé sur des simulateurs bien sûr qu'il ne faut pas se former sur son propre argent de toute façon je ne comprends pas de se former avec son argent réel c'est soit tu te formes soit tu traites vraiment ton argent mais se former sur son argent c'est comme si tu disais au GIGN de s'entraîner avec des balles réelles pareil je ne vois pas le but de s'entraîner avec son propre argent donc il y a des il y a des sims qui sont prévus pour ça sur toutes les plateformes de trading il faut d'abord valider une période en simulation voilà et puis après quand on a validé mais vraiment sans tricher c'est ça le truc quand on valide sans tricher une période de simulation et bien après on a passé des étapes c'est ce qu'ils proposent d'ailleurs Lilou et OneUp c'est passer une étape avec des vrais critères sur un compte sim et si vous avez réussi pendant 10 jours il vous confie de l'argent je veux dire quand même là maintenant il n'y a plus d'excuses de capital tout ça oui les 4 traders sont qualifiés les 4 traders il y a Nelson que vous avez vu vous pouvez voir l'interview sur Youtube de Nelson il y a Christopher qui a gagné le challenge que j'avais fait haut la main il nous avait tous impressionné sur la qualité de ses entrées de son drawdown mais surtout ses performances énormes qu'il avait eues pendant le challenge que j'avais organisé c'est là que je l'ai recruté parmi les intradien et le 3ème trader c'est Jérôme et lui il est sur FTMO et donc lui je l'ai pris il est hors intrad mais je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il était qualifié non non ils sont qualifiés ils sont qualifiés sinon de toute façon vous allez le voir vite vous allez le voir vite c'est nous ce qu'on ce qu'on veut de toute façon c'est pas casser la baraque avoir 300 abonnés le premier mois tout ça ça va ça va être du bouche à oreille parce que au plus on va être performant au plus les gens qui vont être à l'intérieur et qui vont suivre les lives vont en parler autour d'eux et et donc je comprends qu'on puisse se méfier d'ailleurs et et pas et pas adhérer de suite il faut attendre que les premiers commentaires les premiers témoignages arrivent voilà c'est 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 un c'est un c'est un service pour durer c'est pas un service pour faire du one shot nous on se met en avant on les met sur la table on va dire on on va être transparent à 100% c'est bon voilà il n'y en a pas beaucoup qui le font mais il y en a qui le font d'ailleurs mais il voilà c'est mieux je dirais même plus c'est mieux qu'un track record puisqu'un track record c'est le passé on ne sait pas d'ailleurs si c'est vraiment lui qui a tradé celui qui vous montre le track record mais quand on est devant à faire un live et qu'on monte son écran et qu'on traite devant les gens là c'est quand même parce que sinon on passe pour un con si on fait n'importe quoi au bout de trois jours c'est mort vous comprenez le truc du coaching privé avec toi quels sont les tarifs de la journée ben en fait je l'ai dit tout à l'heure mais je vais le répéter je vais proposer trois formations qui sont finançables par pôle emploi ou par cpf ou par les deux voilà c'est deux procédures différentes d'ailleurs cpf et pôle emploi mais c'est finançable voilà donc la première formation les trois formations vont se passer comme ça c'est à dire que vous aurez une première semaine commune où on pose les bases de la théorie des stratégies des processus etc. pour vite arriver sur de la pratique puisque je serai tout le temps avec vous et pour vous corriger sur ce que vous allez faire il y en a une qui va durer trois semaines il y en a une qui va durer cinq semaines et une qui va durer huit semaines la première elle vaut à peu près 900 euros la deuxième elle vaut 2100 euros la troisième 3500 euros ok 3500 euros il y a huit semaines à ça à ça j'ajoute le service trading live 4 traders c'est à dire que sur la par exemple sur la première formule à trois semaines de coaching où là je vais vous corriger tous les jours ce que vous avez fait en fait vous avez accès pendant un mois en plus au live des 4 traders donc ça c'est la première formule la formule cinq semaines je vous rajoute trois mois avec les 4 traders et la formule huit semaines je vous rajoute six mois avec les 4 traders six mois c'est pareil six mois et si vous venez d'intrade si vous avez déjà acheté la formation intrade je vous rajoute un mois pour la petite formation deux mois pour l'intermédiaire et trois mois pour la plus grosse formation voilà donc ça fait que si vous prenez la formation la plus grosse c'est à dire à huit semaines vous aurez neuf mois en plus de trading live compris là dedans neuf mois c'est donc neuf mois je ne sais pas si je peux mieux faire que ça parce que vraiment c'est alors neuf mois c'est si vous avez déjà la formation vidéo que je fais actuellement sinon ben sinon c'est six mois ok j'espère que j'ai été clair mais de toute façon je suis en train de faire une page qui va résumer tout ça où vous allez pouvoir avoir tout le résumé en un seul coup d'œil en sachant qu'on fait des sessions limitées en fait quel courtier futur pour fonds propres il y en a il peut y avoir CQG il peut y avoir Ninja Trader Brokerage puisqu'ils font aussi broker bon mais quel courtier après si tu me parles des banques c'est il y a Philippe Capital et il y a Philippe Capital et il y a Dorman ça c'est les banques qui sont basées à Chicago qui qui accueillent tes euros on va dire et après tu tu déposes tu déposes ton capital sur Dorman ou sur Philippe Capital et tu ouvres un compte sur Ninja Brokerage par exemple voilà c'est alors en sachant que quand vous par exemple vous achetez la licence Ninja Trader qui n'est pas chère elle est à à 1000 dollars c'est pas cher parce qu'après vous n'avez pas d'abonnement sur et quand vous achetez la licence à vie en plus vous avez tous les vous avez le footprint vous avez vraiment elle est très complète au niveau des futurs vous avez le volume profile vous avez tout ça donc et par exemple pour ouvrir un compte vous n'avez besoin que de 400 dollars mais ça vous permet d'avoir la simulation à vie en fait donc bien sûr vous payez après le flux vous payez un flux 30 dollars par mois mais ça c'est un trade allez un trade vous le gagnez mais du coup vous avez la sim à vie si vous voulez vous entraîner déposer 400 dollars ou alors vous passez par Lilou OneUp etc vous payez votre abonnement par exemple 150 euros par mois et vous avez l'évaluation et la sim qui est comprise dedans ah oui je peux te dire que des formations à 10 000 où il faut t'héberger à Paris avec le transport la bouffe etc qui te revient en fait à 20 000 je peux te dire que ça fait mal au derche Thierry ça fait mal surtout que tu sors de là tu n'as pas de suivi ça ne dure que deux mois et après il ne te revoit plus et il ne t'appelle pas pour savoir comment ça va il a juste encaissé sur Nice il y a pareil sur Nice ou sur Paris et voilà c'est la catastrophe en plus ils te font prendre XTrader ils te font prendre ton capital ton propre capital et là c'est la catastrophe puisque en deux mois tu n'es pas devenu un trader expérimenté du coup tu es un peu mal quoi j'ai repris un trade 8 500 sur un trade donc vous voyez que là c'est ouais mais de toute façon je connais bien leur façon de faire puisque je les connais bien parce qu'ils venaient à Paris nous rendre visite des fois donc je les connais bien donc je connais leur façon de faire et leur donc ça ça moyenne tout le temps ça moyenne quoi qu'il arrive et au bout d'un moment de toute façon on n'a pas le mental en fait pour stopper tout ça puisque 80% des fois on gagne puisque ça revient mais les 20% notre cerveau il refuse de couper les pertes voilà donc c'est pour ça que moi j'ai tout remis en question une fois que je suis sorti de là et j'ai tout remis à plat j'ai beaucoup bossé j'ai beaucoup codé de stratégie j'ai beaucoup backtesté et puis j'en ai sorti une stratégie manuelle qui me convient quoi et voilà merci Cara mais je ne pense pas en fait pour dire qu'on serait une des meilleures formations de France il faudrait compter en fait le nombre d'élèves qui réussissent et moi le but en fait en faisant du copy trading sur Lilou et tout ça c'est qu'il y ait le maximum de gens qui réussissent à se qualifier et là on pourra dire on pourra compter en fait on pourra compter les gens qui se qualifient grâce à Intrad ou grâce à oui tu pourras de toute façon on va trader ensemble si tu prends la formation le coaching moi je vais trader tous les jours avec les élèves avec les ceux qui seront dans la formation donc oui ça sera un peu du copy trading mais on va tous trader ensemble et on va tous avoir la même logique tous avoir les mêmes pertes les mêmes gains etc pour après avoir les mêmes logiques les mêmes process et surtout les mêmes comportements puisque je vais surtout insister sur les comportements quand on gagne et les comportements quand on perd en fait qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est souvent de là que vous voyez bien comment ça ça fonctionne vous gagnez vous gagnez et dès que vous perdez vous tirez votre stop vous vous moyennez sans arrêt sans avoir vous arrêtez pas quand vous avez votre objectif de gain vous alors je dis vous mais c'est tout ce que j'ai fait comme erreur moi au début et bien merci Thierry et d'ailleurs je t'invite à à écrire à Christelle je vais remettre le lien je t'invite à écrire à Christelle qui va te dire où trouver ton compte CPF parce qu'apparemment tout le monde a un compte CPF donc vous l'aurez gratuitement la formation en fait voilà vous vous cliquez là ah ben ça va impeccable 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 alors ce qu'il est prévu de faire aussi moi je vous l'annonce maintenant mais on en avait parlé avec les 4 traders c'est de se déplacer de se déplacer en France mais on va attendre d'avoir un historique d'avoir au moins 6 mois de vécu avec vous etc et après de faire des lives dans des salles en France tout ça pour se faire connaître voilà 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 les en fait tous les projets qu'on a on est emmerdé pas par des choses super mais on est emmerdé par la conception des sites internet la sécurité le machin les trucs vous savez c'est tout ça en plus qu'on doit trader s'occuper de tout ce qui est à s'occuper c'est assez difficile en plus qu'on est en vacances quoi donc tout ça ça se fait petit à petit voilà je n'ai pas attendu d'avoir tout pour tout vous présenter parce que je sais que ça va se faire mais du coup ça prend du temps voilà de faire chaque fois des pages de sites internet ce n'est pas mon métier moi en plus donc voilà j'en pense quoi des micro-contrats eh bien j'en pense que ça rentre dans le cadre d'un trading intelligent c'est à dire que ça rentre dans une stratégie quand et puis et puis et puis et puis surtout s'il y a beaucoup de volatilité ça ne sert à rien de se mettre en mini il vaut mieux se mettre en micro ça je l'explique dans dans la formation mais vous avez autant de chances de gagner vous gagnez autant en micro en jouant sur la volatilité qu'en mini mais c'est surtout que vous perdez moins d'un coup non les micro-contrats moi je m'en sers quand il y a trop de volatilité je me mets en micro-contrat oui les lives peuvent être pris par le CPF mais pas que les non et quand ils sont associés à la formation sinon non je je peux faire la formation les formations sont prises en charge mais pas les lives tout seuls ceux qui prennent les lives tout seuls ils ne seront pas pris en charge ça c'est sûr déjà que c'est compliqué de faire référencer une formation donc là eh bien merci Thierry j'essaye de faire les choses au mieux pour servir les gens au mieux mais donc voilà alors je cache pas alors c'est parce que chaque fois on me le dit oui mais tu gagnes d'argent avec les formations oui mais je passe du temps avec les formations c'est un boulot quand même je tiens à le dire et c'est pas simple d'allier alors maintenant j'ai l'habitude je fais ça depuis longtemps mais d'allier son propre trading avec les formations mais moi ça me plaît de transmettre ça me plaît d'être avec les gens sur Ninja Trader y a-t-il Bookmap tiens regarde je te montre moi je suis d'ailleurs je suis abonné à Bookmap mais je vais l'acheter Bookmap je vais l'acheter à licence parce que je me sers de Bookmap pour prendre des points précis ou voir des niveaux ou tout ça donc du coup oui tu peux tu peux relier Bookmap à Ninja Trader c'est super facile ah thank you Infinity justement avec les formations CPF le reste du temps pour nous il restera du temps enfin voilà Bookmap d'ailleurs je vais si j'ai le temps je comptais faire une formation Bookmap mais là avec tout ça mais par contre ça sera inclus par exemple dans la formation 6 mois parce qu'on aura le temps pas 6 mois la formation 8 semaines où j'inclurai en fait une initiation Bookmap ou une mini formation Bookmap dans cette formation là où je prendrai une journée entière pour faire des sessions live avec Bookmap sur voilà alors je sais que pas tout le monde à Bookmap tout ça donc c'est pour ça c'est pas le coeur de la formation mais la logique en fait reste la même puisque c'est la même méthode de travail sauf que à la fin au lieu de regarder le 1 minute ou le 4 centiques ou tout ça je regarde Bookmap c'est pareil tu vois une heure de là il n'y a pas de pouce en bas mais écoute non mais ça il ne faut pas se leurrer ils sont en camping ils vont arriver ils sont en camping au flot bleu ils vont arriver les gars t'inquiète bref j'ai repris une vente je m'étais fait j'ai repris une vente sur le SP500 à 33.76 on va bien voir bon est-ce que ça va accélérer maintenant ou alors là il y a du chemin à faire on est sur le pivot c'est ça qui vous voyez là c'est typiquement le cas où si je prends une perte je prends une perte de 4 tics pas plus pas de pollution c'est bien ouais pour une fois ça nous laisse respirer un petit peu enfin bref bon allez les gars les gars les filles je fais préparer justement cette page là pour vous faire un résumé c'est pas mon métier moi de faire des pages internet internet et ça me saoule un peu pour tout vous dire ça me saoule un peu de faire ça mais bon il faut que je le fasse je vais essayer de faire un résumé tel que je vous l'ai montré et tel que je vous l'ai dit et puis voilà de vous mettre les renseignements voilà puisque de toute façon là c'est des formations où vous ne payez pas en ligne puisque c'est des formations qui sont financées maintenant pour ceux qui viennent de l'étranger et qui voudraient une formation bien sûr que vous pourrez y accéder mais il faudra payer je pense aux belges par exemple je pense aux canadiens je pense aux marocains je pense à à tout cela qui n'ont pas accès au CPF et bien vous pourrez y accéder mais en payant voilà en payant en ligne voilà messieurs dames je vous dis à demain 8h45 et puis oui je vais programmer un webinaire pour les intradien je vous l'avais dit sûrement sûrement jeudi jeudi à 14h ou 14h30 ok voilà voilà allez ciao bonsoir